Bonjour mes chers étudiants, alors toujours dans la systématique des vertébrés, on passe après les amphibiens, on va voir les reptiles. Alors toujours, triploblastiques, c'est l'homa, d'héterostomia, épineurien, tout est bien développé, le système nerveux, tout digestif, tous les appareils, la présence de vertèbres, une corde, et ce sont des amniotes, là, alors on passe des amniotes aux amniotes, ce sont des vertébrés qui sont adaptés à la vie terrestre, reptiles, oiseaux et mammifères. Alors l'amniote, c'est une poche qui est remplie d'un liquide qui permet à l'embrenant de se développer en dehors de l'eau, dans un œuf ou un utérus, donc pas comme chez le cas des grenouilles où l'œuf se développe dans l'eau. Alors les amniotes, les embryons sont protégés par un amniote, alors on a d'un côté les mammifères, et de l'autre il y a les sauropsydées qui vont donner d'un côté les sphénodons, les squamates, les crocodiliens, qui sont des reptiles, et le groupe des oiseaux, qui est très apparenté avec les crocodiliens, donc je le dis, je le répète, ce sont des arcosourniens, et vous avez les chéloniens, c'est la famille des tortues, qui sont aussi des reptiles. Alors les caractères généraux, et ce qui est très important, les reptiles actuels sont amniotes, en majorité tétrapodes, parce qu'il y a les serpents qui n'ont pas de patte, pentadactyles, sauf les ophibiens et quelques sauriens, donc ils ont 5 doigts au niveau des pattes, ils sont poulqués au terrain à sang froid, c'est-à-dire qu'un serpent ne vous attaquera jamais lorsque son sang sera froid, mais une fois qu'il sera réchauffé par le soleil, là, il devient très dangereux. Le corps est recouvert d'écailles ou de plaques caratinisées d'origine dermique, souvent doublées d'os dermique, formant une véritable carapace, comme c'est le cas de la torture. L'absence de glandes cutanées, ils ont une peau qui est sèche, Il ne faut pas oublier que les écailles sont soudées chez les reptiles. Les orifices anales, urinaires et génitales sont réunis dans un cloaque, qui est de deux formes, il est transversal chez les cheloniales, les rhinocéphales et les squamates, et ce cloaque est longitudinal chez les crocodiliens. Alors, il n'y a pas de larves chez les reptiles, et le cœur avec quatre loges. N'oubliez pas que les reptiles sont aussi ovipares, parce qu'il y a des œufs, ils ne pondent pas, mais ils mettent des œufs. Alors, ici, vous avez le groupe des crocodiliens, les squamates, qui sont les serpents, les chelonniens, les tortures, et les rhinocéphales, et comme exemple, vous avez le sphénodon, plusieurs exemples qu'on va voir tout de suite. Alors, au niveau de la systématique, on a trois types de reptiles, on a le groupe des anapsides, les diapsides et les synapsides. Alors, ici, les diapsides, il y a les crocodiliens et les squamates, et chez les synapsides, on a les pélicons saurniens et les terapsides, et chez les anapsides, on a les tortures, qui sont les péloniens, et les psychosournes. Alors, la systématique, elle répond sur le crâne, le crâne de type anapside en vue latérale, il n'y a aucune fenêtre dans la partie postérieure d'un crâne anapside. Le crâne de type synapside en vue latérale, chez certains amniotes, le crâne est percé ici d'une fenêtre temporale inférieure, il s'agit d'une configuration de synapside, et il y a ici deux fentes au niveau de la tête de type diapside. Voilà les caractères systématiques du crâne chez les reptiles. Alors, un crâne de type diapside est caractérisé par la présence de fosses temporales supérieures et inférieures. On arrive, juste après, on vous présente les kéloniens. Alors, deux types de kéloniens, il y a les tortues marines et les tortues terrestres. Alors, les tortues qui sortent de l'œuf, qui sont au ripas. Alors, la tortue marine présente à la place des pieds, il y a des nageoires. Ce sont des pieds qui se terminent par des palettes non plus droires pour permettre la nage. Alors là, c'est la tortue que vous connaissez. Normal. Ensuite, on a le sphénodo. Ce sont les rhinocéphales. Les squamates lacertiliens avec l'exemple de l'iguane. Alors, l'iguane, c'est un squamate lacertilien. On a les squamates lacertiliens avec les agamidés. Là, ce, c'est le molloch d'Australie. Regardez ces formes-là bleues, très jolies. Là, c'est un squamate. Il présente même des ailes. Les squamates lacertiliens avec le gecko. Ils sont pentadactiles. 1, 2, 3, 4, 5, doigts. On a les caméléons. Ici, lacertiliens. Ça, c'est le squelette de la tête. Les caméléons. Ils changent de couleur à chaque fois que vous lui changez de support. Et on a le varan avec les varanidés. qui est en train de manger un animal de grande taille. Ensuite, vous avez les lézards. Le lézard que vous connaissez. Le lézard d'immural. L'acerta viviparis qui vivipare. Le lézard agile. L'acerta agilis. Et l'acerta, l'épida. On a les chalcidés, chalcides. Qui présentent des cinq. Ce sont de petites pattes. Ce sont des saintidés. On a les anglidés. Avec l'orvé. Qui est très dangereux. C'est un serpent très dangereux. Squamates anglidés. On a le boa. La tête est non distincte du corps. Alors, les boa ont un cerveau qui est très petit. Le boa est de très grande taille. Mais son cerveau est très petit. Vous avez les vipères. Ou bien le natrix. Le colubridé. Ce sont des couleuvres. Alors, natrix mora. Et le natrix matrix. Le colubre à collier. Là, c'est une couleur longissima. Qu'est-ce qu'il y a ? Le naja. Très dangereux. Avec les mambas. Ce sont des reptiles qui sont très dangereux. Ce sont des ophidiens. Alors, les ophidiens. On a les vipères. C'est très dangereux. La tête, elle est triangulaire chez les vipères. Elle est distincte du corps. Là, c'est un squamate ophidien. Toujours vipère africain. Qui existe au Maroc. Dans la région du Sahara, du Sud. La tête, elle est triangulaire. Elle est distincte du corps. Il se camoufle. Il est doté de camouflage. Ensuite, on a les archosauriens crocodiliens. Avec le crocodile, les alligators, le caïmon et le gavial. Là, c'est un reptile de grande taille. Crocodilien. La tête, elle est aplatie d'orsofantralma. Et qui se prolonge par un museau. A l'extrémité. Le museau, comme chez le chien. A l'extrémité duquel s'ouvrent les larines. Là, c'est le regard et l'oeil du crocodile. Alors, le crocodile. Il y a un petit crocodile qui sort de l'oeuvre. Là, c'est un alligator géant. Là, c'est la nourriture qu'on donne au reptile crocodile. Voilà ce qui arrive quand on croit qu'un crocodile est complètement anesthésié par une fléchette tranquillisante. Alors qu'on ne l'est pas. C'est ce qui s'est passé pour un docteur de crocodile au Taïwan. Le 11 april 2007. Donc, le crocodile lui a coupé la main. Et bonne nouvelle. Il va beaucoup mieux parce qu'il a été guéri. Et sa main, lui, a été remédie. Et là, on a fini avec lui.